Au terme de son séminaire bilan, le gouvernement s'est doté d'une feuille de route pour plus d'efficacité dans l'action gouvernementale en 2014. Une action articulée autour de trois axes prioritaires définis par le président de la République, Alassane Ouattara, la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la reconstruction post-crise et la relance économique. Au titre de la reconstruction post-crise et de la relance économique, améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants, notamment par la création de trois nouvelles universités à Bondoukou, Mans et San Pedro et la rénovation des résidences universitaires. Accroître la capacité de production d'énergie et intensifier l'exploration pétrolière. poursuivre la lutte contre la cherté de la vie, poursuivre la construction d'au moins 20 000 logements sociaux, poursuivre l'amélioration de la gestion des finances publiques et la restructuration du secteur financier et bancaire, intensifier les actions au niveau du secteur de la santé et de la protection sociale, notamment par la poursuite de la politique de la gratuité ciblée des soins, l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois et la préparation de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Le Premier ministre Daniel Kablandenkan, qui a présidé la cérémonie de clôture de ce séminaire bilan, a salué le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Ce séminaire revêt une grande importance pour l'efficacité de l'action gouvernementale. Je veux en particulier exprimer l'insigne honneur et notre fierté de travailler sous la haute autorité d'un grand chef, comme son Excellence M. le Président de la République, Alassane Ouattara, qui donne toujours l'image rassurante d'un grand chef aux commandes, toujours prêt à montrer l'exemple pour tracer le chemin conduisant à la victoire. Ce leadership éclairé est reconnu par-delà les frontières de la Côte d'Ivoire, à preuve, entre autres, l'hommage qu'il a été unanimement rendu par ses pairs les 28 et 29 mars 2014, à Yamsoukou, à l'occasion du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Je peux le dire, en effet, sous sa haute égide, nous n'avons aucun doute d'être sur le bon chemin. Pour relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous en avons la volonté et la détermination. Il me place le fait de souligner qu'à la suite des travaux, nous nous sommes donnés à travers le PTG 2014 une boussole de qualité avec des repères précis et des stratégies adéquates qui devraient nous permettre de mener à bonne fin nos engagements et notre programme de développement. Le Premier ministre Daniel Kablandenkan a par ailleurs invité les membres du gouvernement à redoubler d'efforts dans tous les domaines afin d'améliorer le bien-être des Ivoiriens, l'objectif principal de l'action gouvernementale. Le Premier ministre Daniel Kablandenkan a par ailleurs invité et l'action gouvernementale. Merci.